Une famine organisée. L'armée soulignait que seule l'armée pourrait défendre l'ancien régime, qu'il fallait donc la travailler, la corrompre, l'amener au peuple soulevé lui-même par une disette organisée. La tactique consistait à multiplier les troubles locaux qui retiendraient sur tous les points du territoire les forces militaires et, en même temps, exciterait les esprits. Au bout de quelques temps de ce chauffage, le grand coup pourrait être porté à Paris. Page 39-40 Il, le Duc d'Orléans, sait agir sur le peuple autrement qu'en le payant, il lui retire son pain, le lui redonne. Comment ? En pratiquant la JO sur les blés ? Maloué confirme, les agents du Duc d'Orléans faisaient aussi sur cet objet, les blés, leurs spéculations, il faisait vendre et acheter en divers lieux suivant qu'il avait besoin de la faveur ou des fureurs de la populace. On l'accusa même d'avoir fait courir de fausses circulaires, signé Necker, arrêtant les approvisionnements sur Paris du 20 avril au 15 mai, au moment où se réunissaient les États généraux, page 29-30. Dès 88, les maçons, avec toujours en bouche les grands thèmes d'ordre et de centralisation, sont la colonne vertébrale du Parti National, de ce parti dont Lafayette est le Dieu, qui vit des idées politiques anglaises et américaines après avoir sucé le lait de l'encyclopédie. Ainsi la maçonnerie mène tout et voici, même du point de vue des révolutionnaires le mauvais côté de la chose, comme la maçonnerie nous vient d'Angleterre, et que les loges françaises sont restées en relation étroite avec les loges mères de l'autre côté de l'eau, que, notamment, les loges de rite écossais, se rallient de plus en plus à la grande loge de Londres, une sourde influence anglaise, une obscure pesée s'exerce sur nous, qui s'ajoute à l'Anglomanie régnante depuis 50 à 60 ans. L'opposition secrète de la maçonnerie à la monarchie traditionnelle se trouve ainsi secrètement initiée par l'Angleterre, alors que l'Angleterre, battue dans une guerre précédente, guerre d'indépendance d'Amérique, a sa revanche à prendre sur terre et sur mer grave sujet de méditation pour un patriote, mais les patriotes de l'époque ignorent tout cela, ils marchent la tête dans les nuées. Les parisiens, n'imaginaient pas une seconde qu'ils puissent être manuvrés, page 35-36, certains feraient bien d'y songer lorsqu'ils s'en remettent sans réfléchir à tel ou tel mouvement forcément révolutionnaire. Il n'y a peut-être que la joie du libéral qui croit voir se faire une révolution à l'Anglaise. Mais merci, lui, cherchant la main qui a déclenché le mouvement, note les manœuvres secrètes de la Cour de Grande-Bretagne. Plus tard, beaucoup plus tard, Louis XVIII pourra écrire à Saint-Priest, « Je crois que le ministère britannique a fomenté et peut-être payé les commencements de la révolution ». Page 216 A qui moins 1789 copie moins 1.jpg la vraie révolution française, celle qui va marquer tout le siècle, se situe sur le plan financier, à la primauté du sang, qui caractérisait théoriquement l'ancien régime, succède la primauté de l'argent. À la noblesse, qui détenait en principe les privilèges succède la bourgeoisie. Aux nobles succèdent les notables. Marat lui-même s'interroge, « Qu'allons-nous gagner à détruire l'aristocratie des nobles, si elle est remplacée par l'aristocratie des riches ? » Il ne s'agit pas d'un avènement du capitalisme, celui-ci coexistait avec l'ancienne société, dans le cadre d'une économie de marché. Mais les capitalistes n'avaient pas le premier rang. Même un Samuel Bernard, même un John Law ne pouvait prétendre aux honneurs que dans la mesure où il se pliait aux règles établies, en s'anoblissant et en entrant dans le système. Le roi, de toute façon, était au-dessus de la mêlée. Il s'agit d'une explosion du capitalisme. Du second rôle, il passe au premier. Aucune autorité, désormais, ne sera en mesure de lui servir de contrepoids. Les droits de la naissance ne pourront rien contre ceux de la finance. Avant la Révolution, les banquiers privés étaient nombreux, parfois influents, mais sauf Necker en 1789, ils ne tenaient jamais le haut du pavé, René Cédillot, Ibide, page 242-243. Les industriels et les financiers ne regardent pas si les hommes se perdent, mais si les affaires se font, Antoine Blanc de Saint-Bonnet, la légitimité, tournée, Casterman, 1873, page 83. La surexcitation et la concurrence forcée accroissent en même temps la somme de travail et celle de la misère. Ibide. L'argent est désormais une valeur suprême. Ou la naissance de l'argent roi à la place du Christ. Pour comparaison, lire l'article où Jack Lang accuse le gouvernement sarkoziste de faire revenir la France à la société d'argent de l'ancien régime. Edmund Burke, le célèbre auteur britannique libéral que la propagande révolutionnaire s'empressa de transformer en abominable contre-révolutionnaire, selon un principe qu'il décrivit lui-même et déjà connu de son vivant, un système de monopole littéraire d'une activité inlassable pour noircir et discréditer par tous les moyens tous ceux qui ne font pas partie de leur faction, page 142, l'écrit des 1790. Ceux qui ont ordonné et exécuté la scène du 14 juillet sont capables de tout. Leurs moyens ont été déjà les incendies, les assassinats, les vols et les pillages des maisons, les suppositions de fausses nouvelles la grande peur, l'emploi d'ordre de l'autorité légitime contrefait, et d'autres crimes, objets de la sévérité des tribunaux ordinaires. L'esprit de leur gouvernement est bien d'accord avec ces moyens employés pour s'en emparer. Ils se conduisent comme des voleurs qui pillent la maison qui l'ont forcé, et non pas comme des conquérants qui ont soumis une nation. Tout était calcul, tout était institution. On n'a négligé aucun des moyens mécaniques propres à soutenir cet incroyable système de perversité et de vice. L'école de meurtre et de barbarie établie à Paris, ayant détruit autant qu'il lui a été possible les principes et les mœurs sur lesquels reposait la civilisation de l'Europe, ne tardera pas à détruire la civilisation de l'Europe, ne tardera pas à détruire aussi ces lois des nations prophétiques. Cela est écrit en 1790, qui ont adouci la pratique de la guerre, et qui plus que toute autre institution honore les siècles du christianisme. Leur culture a pour règle de greffer les vertus sur les vies inversions oratoires et subversions du langage. Tout ce qui ne viole pas les vertus privées leur paraît indigne du nom de vertu publique. Toutes leurs institutions nouvelles, et avec eux tout est nouveau, attaquent la racine de notre nature et de la sociabilité. La France entière, au commencement de l'année 1789, était d'une opinion différente. Dans tous les districts du royaume, les instructions données aux députés aux États généraux étaient pleines de projets de réforme du gouvernement, mais on n'y trouve même pas l'apparence d'une idée tendant à sa destruction. Elle était seulement suggérée qu'elle aurait été, je pense, repoussée d'une seule voix, avec horreur et mépris, Edmund Burke, Réflexion sur la Révolution de France, 1790, Pluriel Histoire, Paris 2004, page 161, 350, 359, 373, 557, 558. Le Livre noir de la Révolution française au sujet du 14 juillet. 41 FIDIS GLSL 500 Alcoolique Anonyme 240.JPG Tandis que le conspirateur le Duc d'Orléans se voyait cantonné au rôle de pourvoyeur de fonds, le déroulement des émeutes de juillet 1789 Rensaisissante la présence continuelle de membres des loges à tous les échelons de l'action, et dans toutes les initiatives importantes, les noms que l'on connaît des chefs ou meneurs, tels Moreton de Chabriand, vénérable de la Parfaite Union, à la tête de garde française rebelle, surtout sans terre, du contrat social, et... Pallois, souverain prince des amis de la jeunesse et de l'humanité, Cocognier, membre de la loge Saint-Julien de la Tranquillité, des délégués du comité permanent de la commune qui constituèrent les ambassades auprès de l'Aunay, Chaton, de la loge de l'Union des Bonds Français, Turiot de la Rosière, des amis réunis, l'abbé Fauchet, des neuf sœurs, Émilie et Poupard de Beaubourg, des amis réunis, des chefs de la milice bourgeoise, dont Lafayette, à partir du 15 juillet, est le plus... Illustre, tous ces noms confrontés aux listes des loges conservées au fond maçonnique de la Bibliothèque Nationale de France, révèlent une étrange similitude. Bertrand de Moléville put ainsi affirmer, « C'est dans une séance de la loge des amis réunis que fut décidée la prise de la Bastille, B.D.E. Moléville, Histoire de la Révolution de France, T.I. Page 27. Cette préparation systématique est confirmée par l'innocent Dussolc, qui confesse, « Le gros du peuple ne se doutait pas que l'on allait marcher sur la forteresse, mais il est certain que la prise de la Bastille avait été projetée, Jean-Joseph Dussolc, de l'insurrection parisienne et de la prise de la Bastille, Page 24, In le livre noir de la Révolution française, par Pierre Chonu, Jean Tullard, Emmanuel Leroy Ladurie, Jean de Sévillia, Serre, Paris 2008, Page 41-42. S'agissant du financement de la Révolution, Rivarol accuse les banquiers l'aborde de Méréville, Boscari et du Fresnois, entre autres, d'avoir sous-doyé les meutes. De l'essert fournit un témoignage en ce sens, Jacques Godeschau, « La prise de la Bastille », Page 249, In le livre noir, Ibide, Page 43. Conclusion La révolte spontanée du peuple français le 14 juillet, la Révolution dite française est une légende. La Révolution française est un coup d'État soutenu par les clubs maçonniques, les Jacobins, et financé par les banquiers, l'aborde de Méréville, Boscari, du Fresnois entre autres, par le parti-duc d'Orléans, grand maître du Grand Orient, et par l'Angleterre, la Cavalerie Saint-Georges. Dont la culture consiste à tout changer, détruire toutes les gloires nationales, monarchies, religions, pour créer un ordre entièrement nouveau avec un Français nouveau, le citoyen. Au final, l'Angleterre gagnante. Un recul sans appel. Dans ces conditions, parler aujourd'hui encore de révolte du peuple est une vaste plaisanterie que toutes les données de l'Histoire contredisent. Pensant être des patriotes, les émeutiers sincères, ne parlons pas des émeutiers payés, ne savaient pas qu'il était manuvéré par la franc-maçonnerie, Grand Orient de France du Duc d'Orléans et franc-maçonnerie anglaise. L'erreur politique, ou la sainteté, de Louis XVI. Celle d'avoir donné des ordres de ne pas tirer sur le peuple. La République ne s'embarrassera pas de ce genre de précautions en temps voulu. Exemple, elle envoya Bonaparte donner du canon contre le peuple royaliste de Paris coupable en 1797 d'avoir mal voté. En 1908, le royaliste Charles Mora pris violemment Clémenceau à partie pour avoir fait tirer sur les ouvriers de Dravet en grève, mythe et polémique de l'Histoire, le retour de la dispute, Studiera ma perspective, France 2008, P154. Le 14 juillet, contrairement à la légende, la Bastille n'est pas prise par une foule spontanément mobilisée. L'opération est menée par une bande d'agitateurs à la recherche de fusils et de munitions, entrées par la porte que leur a ouverte le gouverneur Lhoné. En guise de remerciement, celui-ci est assassiné. De la vieille forteresse que l'administration royale voulait déjà démolir sont extraits en fait de victime de l'absolutisme, sept prisonniers, quatre faussaires, un libertin et deux fous. La légende a fait de cette péripétie un haut fait d'armes. Jean de Sévillia, historiquement correct, pour en finir avec le passé unique, Perrin, Saint-Amand Montron 2003, page 179-180. Si quelques masses révolutionnaires, comme les sans-culottes de Paris, ont souvent soutenu les mouvements initiés, la majorité de la population, elle, n'a pas participé aux événements, laissés dans l'ignorance, elle n'était pas consultée, mythe et polémique de l'Histoire, le retour de la dispute, Studiera ma perspective, France 2008, page 131. Quid alors de la dite révolution libérale libérant la France de l'oppression et de la tyrannie ? Les identités provinciales sont combattues, les identités sociales sont niées, il n'y a plus de rang, plus de prêtres, plus de nobles. Quant à la liberté d'expression, elle est étouffée au nom de la patrie en danger, déjà, mythe et polémique de l'Histoire sur cette fantastique libération, page 133-134. Générique de fin, Réalisé par Jérémy Diaz, – Sous-titrage FR 2021